salut tout le monde aujourd'hui on est mardi et c'est la dernière journée complète sauf que je viens de me lever pis il fait vraiment vraiment pas beau fait que je sais pas si nos plans vont changer étant donné qu'on voulait aller se promener dehors un matin en tout cas j'ai plus de place sur ma carte mémoire pis il faut que j'aille déjeuner en bas fait qu'on se retrouve plus tard là on est où exactement, est-ce qu'on est au centre ville de Sousse ? oui, à la veille de ma ville ok c'est une ligne qui arrive donc qui a veille donc alors vous imaginez normalement si on continuait sur cette ligne on a l'olivade de Sousse la ville magnifique très bien yeah on le fait on est monté oh regardez la vue est folle tu vois ce qui ne plaît pas j'emmène nous faire un peu courir on va aller là bas oh Catherine si tu check mon vlog là tu vas capoter il y a des chats partout ici pis ils sont tous en manque d'attention hello oui bye il y a l'autre jaloux là bas qui mire hello on a reçu d'autres cadeaux mon dieu ah merci il y en a trouvé Tcheky Tcheky vient en anglais non hello salut les quebecoises moi aussi je fais des tutos votés follow ma chaîne youtube il y a deux canadiennes vous êtes parmi le groupe des blogueurs c'est pour la première fois que vous visitez la Tunisie ? oui pour moi c'est une première fois je n'étais jamais venue en Afrique donc on vient d'arriver dans un musée wow regardez moi cet endroit caché c'est absolument fou c'est absolument fou c'est pour ta d'eau on vient d'arriver au port parce qu'on s'en va dîner c'est vraiment cool mon ventre va exploser c'est tellement bon la bouffe ici mais on mange trop mais c'est trop bon on ne veut pas ne pas manger deux prières une en français à 9 heures du matin bien sûr La deuxième en italien, à 11h. Bon, on vient d'arriver dans notre dernier hôtel, puis j'ai une belle surprise. Il y a quelqu'un qui m'attendait quand je suis arrivée. Coucou! C'est Fatena. Ton nom, Fatena? Oui, c'est une de mes abonnés qui était du coin, donc elle a pu passer. C'est vraiment le fun. Je suis contente. C'est la première que je croise aujourd'hui. Wow, regardez la chambre, comment c'est beau. C'est fou. J'ai pas vu ici encore. Wow, c'est vraiment grand. Ça, c'est l'étage en bas. Wow. C'est assez impressionnant. Puis toutes les chambres sont différentes. Par rapport! Wow! J'aime ça, le gros truc doré par terre. Oh! Ouais, c'est vraiment un petit palais, hein? En fait, on aurait pu avoir une chambre pour tout le monde, quoi. Ouais! Et c'est reparti! Ça fait juste 10 minutes qu'on est arrivée, mais j'ai eu le temps de genre semi-friser mes cheveux pour avoir l'air de quelque chose. C'est genre la première fois que j'ai eu le temps de les arranger depuis le début du voyage. Mon petit côté coquette ressort toujours! Après là, on s'envoie un cocktail. Je sais pas trop, je crois qu'on va être encore interviewés par la télé. Je sais pas, c'est bizarre! Qu'est-ce qu'il se passe? Je sais pas, c'est bizarre! Bonjour, c'est Diane. Je voulais te dire que c'était la mère du monde. Bisous! Oh là là, les amis! C'est quoi la vie? On vit tellement d'affaires avec ce voyage-là, ça a pas d'allure, OK? Là, dans le fond, on est allé à notre cocktail média. Il y avait toutes sortes de blogueurs, magazines tunisiens, tout ça, qui étaient là. Donc on a fait plusieurs entrevues. Mais j'ai eu la belle surprise en arrivant, que j'avais comme peut-être une trentaine à peu près d'abonnés, de bien proches, en fait, du coin, qui sont venues me voir. Pis après celle que j'ai croisée ici tantôt, je pensais vraiment pas en revoir d'autres. Parce que le lieu qu'on était, en tout cas, ça me semblait un petit peu difficile d'accès. Mais il y avait plein de gens, en fait. Donc ça m'a fait tellement, tellement plaisir. J'ai pu passer, en plus, un certain moment avec tout le monde. Fait que c'était vraiment cool. Pis là, je me sens mal, mais j'ai encore reçu des cadeaux. Demain, je sens que les bagages vont être vraiment, vraiment difficiles à faire. Et j'ai même pas tout regardé, en fait. Je vais regarder un petit peu avec vous, là. En fait, j'ai pas grand temps parce qu'on s'en va souper. Quand je vous dis que ce voyage est un feu roulant, c'est pas des blagues. Ellie pis moi, on a reçu des robes. Genre, je sais pas pourquoi je comprends pas. C'est vraiment gentil, c'est vraiment cute. Mais là, faut vraiment acheter une autre valise. On a des tapis, on a genre ramené la Tunisie au complet. On a reçu des bougies comme ça, qui sont très bons. J'ai senti dans l'auto. J'ai reçu un petit dessert d'une abonnée. Je crois que sa maman l'avait fait. Des magazines. Oh, ça j'ai pas encore ouvert. Bon, les lettres, tout ça, je vais les lire tantôt. J'ai reçu une pochette. Cha, que quelqu'un m'a fait. Trop cute. J'ai rencontré aussi la créatrice de cette compagnie-là, Imaginarium. Je trouvais ça vraiment original comme concept. Ils font toutes sortes de belles pochettes. Donc, un côté brillant pis un côté plus funky. J'ai choisi la main de Fatima. Et elle fait surtout des espèces d'accessoires qu'on peut mettre sur les sacs. Comme ça. Voilà. Fait que là, je vais vraiment juste me changer en plus confortable. Parce que je pense qu'on est pas mal tout seul dans l'hôtel. On voulait vraiment se faire comme une petite soirée. Toute la gang plus privée, tu sais. C'était le fun de rencontrer tout le monde. C'était comme wow, on a pris genre 10 millions de photos. Mais on avait comme envie d'être un peu selfish pis de se retrouver entre nous pour la dernière soirée. Parce que, mine de rien en séjour, je pense qu'on a quand même tissé des liens d'attachement. En tout cas, on a rendu une petite famille. On arrête pas de faire des blagues. C'est vraiment une équipe parfaite pour voyager. Fait que c'est si on va aller faire notre dernier souper officiel ensemble. Oh my god. On vient d'entrer au restaurant de l'hôtel. Ça me fait penser genre à Poudlard, ça a l'air d'un château. Regardez comment c'est fou. On dirait qu'on est dans une cave médiévale. Puis au souper, on a la chance d'être accompagnés de deux blogueurs et Youtubers tunisiennes. Peut-être que vous les connaissez déjà. Vous me direz dans les commentaires si vous les connaissez déjà. Sinon, je mettrai vos chaînes en barre d'accueil. Bienvenue en Tunisie. On sait que c'est du poulet au ziplinor et basique. Bon appétit. Bon appétit. On est toujours tout seul dans le restaurant et c'est fou. On se disait, ah tiens il fait un peu froid dans l'hôtel. Ah oui c'est parce qu'il n'y a pas de toi. Bon matin gang, je parle encore pas fort parce que c'est le matin assez tôt. Puis avec ces hôtels on entend tout. Mais là je vais juste montrer mes bagages parce que c'est pas drôle. J'ai ça, 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 un gros motton de linge. Mon autre sac, ça, ça, ça. Oh my god, comment ça va faire pour rentrer là dedans? Sérieusement là. Ça y est, ça y est, c'est fini, c'est la fin. On est dans le lounge VIP. Ouais. C'est une belle vision que ça montre maintenant. Regardez. Regardez. Je vais pas filmer bon. On pleure. Et on pleure. On pleure. On pleure. On envoie des vidéos à nos amis garçons qui sont partis. La famille est brisée. Donc on leur envoie des vidéos d'amour. On aime tout le monde ici. C'était malheur. C'était vraiment fun. C'était fou. J'espère que vous avez aimé ça, les vlogs voyage. Ça a fait très changement de mes vlogs à la maison. Mais c'était une belle expérience. Je pense que je parle pour tout le monde là, mais on a adoré ça. C'était vraiment, vraiment fou. C'était fou. Allo les abonnés. Allez suivre Anne sur Instagram. C'est yellowmolo. Yellowmolo. C'est yellowmolo. Yellow willow. Yellow willow. Elle fait des belles photos de paysages. Vraiment. Et voilà. Et vous la connaissez déjà. Je remettrai. Sûrement pas. Non, je remettrai ta chaîne en bord d'info. Voilà. Viendriez faire un tour. Allez faire un tour. Ok. Bye. Bye. Inch'Allah. Bye bye. Bye bye. Bye. Ça peut prendre combien de temps pour faire un tapis? Un mois. Un mois. Un mois. Un mois. Un mois.